Musique Bienvenue à bord ! Les ultimes se rapprochent de la Martinique, mais rien n'est joué pour les prétendants à la victoire. Au sommaire, l'avis de Bénédicte Di Géronimo, présidente du CMT, à l'issue de la conférence de presse précédant l'ouverture officielle du village. Mohan Mangatal, technicien de la team Martinique Chalion, fait le point sur la traversée de l'équipage Aglaé-Jean-Marie. Entretien avec Gilles Lamiret, skipper passé du côté de l'organisation à Martinique Transat. Le point du jour sur l'ensemble de la flotte, mais tout de suite, des nouvelles embarquées dans l'inconfort de la course. Eh, Tophon ! Wouhou ! Le soleil ! Le chute ! C'est un peu ça qu'on vient chercher aussi. Un peu de plaisir. Quittant la France, c'est toujours un peu l'avaston, mais après, dès qu'on s'éloigne, on commence à faire beau, on a les dauphins. Ça glisse pas mal. C'est vrai. En plus, il fait chaud. On a ouvert les portes du bateau et ça, c'est pas pour nous déplaire. Et on est même sorti faire un tour dehors. Je vous montre un peu dans quoi on vit. Et ça, ça nous a bien sauvé pour accepter les vagues et réussir à se reposer un peu et à être d'attaque pour la suite. Bon, allez, à très vite. Et bien, on attend le vent. On fait sécher les cirés, on fait sécher les bottes. Donc, je crois que ça va durer encore quelques heures, donc il faut être patient. On va ça. Mais on fait que tourner ce truc-là. On tourne et ça tourne et on retourne et je lâche et je tourne. On tourne et lâche et lâche. Merde, j'en ai marre. Au moins, il y a du soleil. On n'est pas loin de ton pays, là ? Non, non, c'est pas plus là. L'Espagne, elle est juste là. Les canaris sont là-bas. Ah, il y a Ludo qui est en haut du mât pour essayer de nous réparer la pièce qui a cassé, là. Essayer de faire un système intermédiaire. Voilà. Comme ça, on va pouvoir on va pouvoir envoyer le J2 et continuer à utiliser cette voile. Nous sommes actuellement en train de continuer une remontada de l'espace avec en ligne de mire Guérec Soudé et le bien nommé Bilou. Dans notre sillage, Medalia et tant d'autres. Il fait tout gris. Il pleut. On n'a plus de gris passé. Ils sont sortis de la machine à laver. Là, ça commence à être désalisé. Bon, toujours un peu entre deux. Parce qu'il y a quand même des fous qui passent. Il y a beaucoup de pétole encore à venir. Donc, il y a des choix à faire. Mais la mire s'est calmée. Ils ont commencé à faire tomber les couches. Plus de salle aux vêtres. Plus de fuit aux vêtres. Et là, ils commencent vraiment à apprécier la navigation. Ce n'est pas une belle expérience. C'est quelque chose d'extraordinaire. Franchement, je vis quelque chose que je n'aurais jamais pensé vivre. Et grâce à la team et à nos ambitions, c'est chose faite. Et on espère que l'année prochaine, on pourra mettre deux bateaux sur le haut. Comme ça, ça va bien. Madame la Présidente, ça y est, le village d'arrivée est quasiment ouverte. Oui, absolument. Ça y est, effectivement, malgré un départ avec toutes les difficultés que la ville du Havre et donc la Normandie ont dû affronter. Malgré tout ça, effectivement, nous sommes sur le point d'accueillir l'ensemble des skippers avec beaucoup de bonheur. Et évidemment, la Marseillite ne cesse de mettre en avant l'ensemble de ses atouts. À la fois de savoir-faire avec l'ensemble de ce village composé de socios professionnels, mais également de notre culture et de notre femme de sciole. inscrite au patrimoine. L'événement a bien évolué ici. On voit qu'on aura un magnifique village cette année. Oui, c'est super. On voit que ça monte en gamme. Il y a eu énormément de travail de fait. Et cette année, je pense qu'on va atteindre déjà très, très vite. C'est la deuxième édition à la Martinique, mais on a déjà un rythme de croisière. On a vu énormément d'évolutions. On a un très, très beau village. la marina éphémère qui a été créée sur le ponton Paquebot et vraiment dans le centre de Fort-de-France. Ça va être incroyable puisqu'on va pouvoir accueillir les plus beaux bateaux de course du monde. Et je pense que tout le monde peut nous envier de ça. Et de voir à la fois ces Ultimes, ces Ocean 50, ces Imoca et ces Classe 40 des bateaux très différents les uns des autres mais vraiment à la pointe de la technique des vraies Formules 1. Et puis on aura aussi une cohabitation sympa entre l'Eyeul et puis les gros paquebots qui vont arriver tout au long du village. Bien sûr, c'est marrant. C'est la croisée des chemins des bateaux de l'Eyeul parce que c'est vrai que ce qui est très important c'est d'associer l'Eyeul parce que c'est vrai que notre aventure au départ elle a commencé par les barres de l'Eyeul parce que l'objectif c'était de créer un lien entre les coureurs et les coursiers. C'est vrai que moi je suis un coureur de course au large mais j'étais toujours très très curieux de rencontrer et d'échanger culturellement avec l'Eyeul. Alors les barres de l'Eyeul c'est ce qui s'est passé mais maintenant c'est l'autre côté. On amène des bateaux de course au large à la Martinique et pour faire découvrir ces bateaux aux spécialistes de l'Eyeul et on voit en fait que ces intérêts sont croisés puisqu'on a un équipage martiniquais qui court en classe 40 et donc Jean-Yves Aglaé et Herbe et Jean-Marie et ils sont tous deux issus de l'Eyeul donc vraiment c'est pas incompatible au contraire. Un dernier mot tu ne participes pas cette année en tant que compétiteur est-ce que c'est on vit la course aussi passionnément quand on est de l'autre côté ? Oui c'est très différent forcément pour moi j'ai fait les 5 dernières éditions de ne pas être au départ c'est forcément Tu en as gagné une d'ailleurs J'en ai gagné une en 2019 avec mon compère Antoine Carpentier mais bien sûr c'est un crève-cœur de ne pas être au départ j'ai fait les 5 dernières je suis un coureur un compétiteur donc c'est sûr mais heureusement que de l'autre côté il y a cette satisfaction d'être dans l'organisation avec Martin Transat et d'être du côté organisateur j'apporte ma connaissance et puis aussi mon amour pour la Martinique pour essayer de faire de valider cette destination et que que ce soit une fête pour les Martiniquais et que cette destination se pérennique dans l'avenir Et pour terminer ce numéro voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 11 novembre On est en avant du second et franchement c'est un peu la guerre En ce samedi d'armistice une question route nord ou route sud pour les Imoca De quand se forment ? Teamwork et groupe du Breuil ont mis cap à l'ouest dès la nuit dernière On a fait ce choix-là oui bien sûr que c'est âprement réfléchi il n'y a pas de fil ou pas c'est simplement un peu étonné d'être que deux à jouer cette stratégie-là Et s'ils sont rejoints par quelques belligérants la majorité de la troupe est plus partisane de plongée Au sud Pétonne ou pas aucune trêve est au programme On n'arrête pas de bricoler depuis le départ C'est un peu la misère Et ça va on est dans le bon paquet on est dans le match On est bien là On est bien pour celle-là Que ce soit en Imoca ou en classe 40 l'heure est au contact rapproché entre concurrents Il y en a trois il y a Boris Herrmann Occitane et Guillaume Un concurrent au milieu de l'Atlantique C'est bien ça va être un bon lièvre ça pour être sur les réglages c'est rien lâché Au classement de 17h la mode des classe 40 est toujours menée par le duo Achille Nebou et Gilles Damaé mais les 37 bateaux à leur trousse font de la résistance en se décalant dans l'Est A l'approche du Cap Vert Solidaire en peloton conforte son hégémonie en Ocean 50 avec plus de 150 000 d'avant sur son dauphin En Imoca plus proche de la route directe le duo Justine Métro et Julien Villon est toujours aux commandes et chez les ultimes l'affrontement continue entre les deux duos tête Maxiboc Populaire 11 et SVR Lazartigue le premier prix marrant est attendu demain en fin de journée en Martinique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501